bonjour les gémeaux j'espère que vous allez bien on se retrouve pour votre tirage intuitif sur une période celle de l'automne vous pouvez aller faire un tour pour avoir votre mois en question octobre déjà posté alors les gémeaux j'espère que vous allez bien et merci de votre fidélité vous vous peut-être que votre regard s'est porté sur la carte du retour et vous pourriez vous dire chouette le retour du passé ou pas chouette le retour du passé le retour c'est pas que ça ça peut être aussi l'idée de revenir en arrière vous savez quand quand on revient en arrière sur des façons pensées sur des des schémas en fait j'ai l'impression qu'il signe il ya un regard qui est porté sur vous mais par rapport à quelque chose qui refait surface alors ben oui ça peut être une personne et où ça peut être un schéma ressenti à l'intérieur de vous donc ce que vous souhaitez vous par rapport à cette personne ou ce schéma qui peut revenir sur le devant de la scène c'est de vouloir ici prendre de la hauteur avec l'énergie nature donc là je l'ai placé dans votre objectif ici prendre de la hauteur ça vous permet peut-être de lâcher prise les gémeaux mais aussi de savoir voir les choses d'une autre manière et ça c'est pas du luxe parce que il ya une phrase que j'aime bien qui dit si vous faites quelque chose qui ne marche pas alors fait autrement c'est un petit peu cette idée là que l'on retrouve ici donc ce qui va engendrer ici cette prise de hauteur on a quelque chose de libérateur avec la lettre les communications une situation revient une personne revient ça vous pousse ici à voir les choses autrement et après à communiquer à dire les choses peut-être à amorcer peut-être des mots sur des mots mais on n'est pas que dans quelque chose de négatif ça peut être l'idée de de s'affirmer et de s'exclamer de se positionner face à une personne ah oui voilà j'ai le jugement avec la carte du tarot qui nous parle de décision face à quelque chose ou une personne et ce jugement nous parle aussi de quelque chose qui est libérateur donc voilà la parole est permise la parole est dit ça annonce la couleur ça permet ici de de se positionner face à quelque chose ou face à une personne alors on a la carte de la mort dans ce qui a travaillé dans le défi la carte de la mort je la verrai ici comme vous qui avez cette capacité de lâcher de relâcher de relaxer cette capacité si de mettre fin à quelque chose peut-être à une personne peut-être à se passer c'est pas toujours facile de laisser s'en aller mais vous allez le faire pour moi bien sûr c'est une métaphore vous prenez le tirage s'ils résonnent mes chers gémeaux mais il ya une carte qui c'est la plus moche du dieu voilà c'est la plus moche de l'oracle mot j'ai pas vous mentir mais par contre si une des plus puissantes parce que elle amène ici la découverte de quelque chose de soi de quelque chose qui n'avait pu être vu auparavant pas parce que vous regardiez les choses d'une autre manière et que là vous permettez vraiment de la devoir différemment est ce que vous découvrez pas ça vous apporte un sentiment de joie alors cette joie je vais vraiment l'annoncer comme quelque chose de libérateur avec la carte du jugement donc voici le petit message de l'oracle mot maintenant moi je pars d'une personne ça peut être un schéma qui redevient enfin qui reviennent sur le tapis on a aussi l'administratif avec la tour et les courriers qui ressortent ici pour certains gémeaux il est question de se repencher sur un dossier peut-être en lien avec une succession ça peut être aussi se pencher sur un dossier pour mettre fin à celui ci clôturer celui ci donc c'est pas forcément négatif ça vous demande aussi bas de prendre votre mal en patience mais on aura une issue favorable une issue positive donc c'est peut-être ça le titre c'est issue favorable issue positive mais ça se fait pas en claquant des doigts les gémeaux parce que voilà c'est oui l'idée de prendre son mal en patience mais ça vient de vous l'action et je pense que le maître mot ça sera la communication de vous face à vous même ou la communication en lien avec une personne et puis voilà sur une autre lecture on va voir l'idée de démarche bon nous avons madiva qui mange ses croquettes j'espère que vous entendez pas de trop elle me fait tout le temps ça quand je fais les vidéos je pense qu'elle veut m'embêter alors on a celui de données mais qui est retourné les amis gémeaux ça veut dire que en fait vous ressentez un vous vous sentez un petit peu plus confiant donc il ya il ya ces cordes qui se dénouent qui n'était pas réellement scellé pour moi vous voyez la lumière au bout du tunnel il ya cette idée dans l'énergie de l'automne de voir la lumière au bout du tunnel d'être dans une issue favorable je vais faire pause et je reviens alors excusez moi mais elle faisait vraiment trop de boucs donc c'était pas forcément audible donc vous le comprenez on est sur quelque chose de plus léger que prévu et c'est tant mieux puisqu'il ya des énergies qui bougent et qui se décante ici le 2dp bat habitude il nous parle d'une confusion d'une hésitation peut-être d'un choix à faire et là bas c'est comme s'il y avait plus de clarté plus de lumière donc moins d'hésitation et le jugement nous parle d'un verdict d'une réponse d'un jugement peut-être administratif mais voilà sur le plan énergétique un sentiment de libération donc il ya certaines personnes qui vont se dire ah bah c'est sûr là c'est mon ex il n'y a pas il n'y a pas photo c'est mon ex tandis que d'autres gémeaux se diront ben il ya voilà il ya des documents qui reviennent et qui sont à régler et d'autres gémeaux vont se dire ben c'est un schéma simplement le retour moi je vais je le vois pas toujours comme le retour d'une personne mais bon vous êtes des minés à regarder les vidéos et je vous en remercie d'ailleurs alors on continue avec le petit le normand on va voir ce qui se trame ici puis s'il ya des domaines de vie qui ressortent je les mettra en avant mais qu'est ce que j'allais dire oui sinon les tarot scopes du mois où je détaille plus les domaines de vie alors la chance les opportunités par rapport à un organisme ici où il faut répéter certaines démarches pour peut-être les clôturer donc ça ça a été dit un petit peu dès le début maintenant j'ai avancé tout à l'heure puis c'est marrant je l'ai mis sur la communication cette idée de devoir vous affirmer vous exprimer et que la communication était importante pour pouvoir soit clôturer des choses ben soit vous positionner face à une personne ici et bizarrement je ne vois pas le fouet puisque si vous connaissez le petit le normand le fouet c'est la colère la nervosité on va plus parler de colère et de conflit mais c'est pas que ça c'est aussi prendre les devant claquer un bon point sur la table et dire les choses avec le coeur avec le corps plutôt avec le coeur voilà donc en fait c'est peut-être en vue d'une réconciliation ici avec une personne personne de votre entourage donc ça peut être amical ça peut être familial ça peut être peut-être au niveau des collègues je prends un exemple mais vous avez cette capacité avec le trèfle de tout mettre en oeuvre pour gagner un bien-être mais aussi pour retrouver le bien-être dans une relation d'ailleurs si j'additionne j'ai 14 donc on va avoir le renard donc le renard lui nous parle de travail mais il nous parle aussi d'une personne qui vous entoure donc on va aller chercher où se situe ce renard bien sûr il va être en dernier ben voilà c'est souvent ça on a peut-être de la jalousie à un moment donné c'est possible on a un petit blocage au niveau des communications et on a le cercueil qui pour moi va être significatif de transformation mais aussi ça va mettre fin à cette situation désagréable peut-être au niveau des collègues mais peut-être que vous dites non mais rennes c'est pas les collègues moi c'est ma soeur moi je sais pas voyez il ya une personne plutôt féminine qui ressort alors alors oui voilà donc mettre fin à certaines complications alors qu'est-ce qu'on je reprends mes cartes du coup je continue je dirais que le défi ici ça peut être quelque chose avec ce qui est ancré bon 1 on avait mis un schéma dans les parages voilà ce schéma dont il va falloir regarder en face et se dire non je ne subis plus non je ne veux plus vivre ça pourquoi parce que vous et j'aime au vous avez grandi forcément depuis x mois x années et vous voulez plus revivre certaines choses bon on a aussi la carte de la santé peut-être dans le défi ou avec le fouet à côté on peut parler de tendons et de muscles alors ben voilà attention au claquage la salle de sport en gym ou au pilates ne sautez pas comme une faux folle ou comme un foufou sur le ballon on nous dit de faire attention ici maintenant ça peut être certaines complications qui sont déjà là alors j'ai aussi énergie 18 qui va retomber et ça peut faire résonance résonance à un animal donc frais vétérinaires qui ressortent mais moi je pense qu'il peut y avoir soit l'idée d'arrangement quelque chose de ce style là on continue on va retrouver ici l'ancre stabilité retrouvée et moi je pense qu'avec cette combinaison là parce que je suis un petit peu ma trame on a la découverte sur quelque chose qui est profond en vous mais comme je vous l'ai dit vous êtes bien plus bien plus costauds c'est peut-être pas joué comme mot qu'est ce que vous auriez dit bien plus stable bien plus confiant que vous ne le pensez ce 8 d'épée qui était retourné il nous dit que vous sentez de moins en moins enchaîné peut-être sur certains schémas ou certaines personnes amies gémeaux mais que vous êtes bien plus confiant que vous ne le pensez donc c'est un tirage qui fait plaisir parce que vous êtes dans un fluide vous êtes dans un mood où finalement vous vous êtes senti progresser et vous en avez confiance depuis petit à petit j'allais dire confiance soyez j'ai fait faire un lapsus donc le deuxième maître mot ça va être la confiance qui va être ressenti de plus en plus pas déjà dans votre intérieur et c'est tant mieux mais aussi par rapport soit à ce lien avec une personne soit sur un schéma qui était à travailler alors nous avons un petit message qui ressent on va dire la dernière quête je l'associe comme un bilan et le renard pas je vais pas partir sur le travail je vais pas partir sur oui on peut parler de cdi voilà propositions opportunités mais je voulais dit moi les les guidances de saison j'amène plus un attrait énergétique parce que dans les taroscopes du mois là je détaille chaque domaine après voilà il ya des choses qui sortent mais je vais plutôt parler de vous et de vous en profondeur peut-être que ça plaît moins mais j'aime beaucoup faire ça et j'espère en tout cas que ça vous parlera qu'est ce qui nous dit ce petit renard il nous dit que vous allez quand même être dans l'observation parce que pour moi je ressens l'intelligence déjà vous êtes un signe d'air bon c'est pas parce qu'on a un signe d'air qu'on intelligence pas ça mais il ya une certaine vivacité d'esprit qui fait que moi je trouve que vous reposez jamais sur vos lauriers et vous restez en mode observation par rapport à ce qui vient de se passer donc voilà moi je dirais que c'est tout à fait plausible j'emploie les jolis mots mais c'est cohérent quoi il ya une amélioration il ya ce nouveau souffle vous vous dites pas c'est très bien tant mieux parce que on est avec la joie la joie rime avec bonheur et m'avait confiance rime avec gratitude les jumeaux et c'est tant mieux mais vous n'allez pas vous n'allez pas vous dire jusque je voulais basta pop up non il ya une forme de lucidité et intelligence du renard qui fait que vous restez observateurs alors qu'est ce que je peux ressentir et ce niveau de l'amour c'est effectivement on peut parler d'une rencontre le fouet nous parle de sexualité les personnes qui rencontrent aussi une personne vont être confrontés à leur peur et se dire aussi abatient c'est bien plus simple que je le pensais pour une fois que je pense ça ça fait plaisir et il ya cette notion de alors je dis pas vous allez continuer ou pas avec voyez on a cette notion de lien de connexion qui reste présente je dirais que c'est un bon début en tout cas vous ne mettez pas des barrières s'il ya une rencontre ce que je ressens ici pour les couples qui ont un projet en commun et le fait de devoir passer par des documents etc bah c'est vrai que parfois il ya de la colère voilà et qui a du mal à stabiliser les choses ici parce que ben on peut se laisser dépasser par des peurs des doutes mais vous allez vraiment comprendre que c'est bien plus fluide que vous ne le pensez et on retrouve une stabilité retrouvée dans une relation s'il ya eu un projet si qui a pris la tête à un moment donné alors je dirais que sur les énergies mêmes sentimentale il ya quelque chose qui refait surface quand même le passé attention c'est pas l'idée de monsieur il ya son ex compagne qui revient qui nous embête elle réclame ceci elle veut des travaux dans la maison non c'est pas ça c'est quelque chose du passé qui est remis sur la table maintenant ça peut être tout n'importe quoi ça peut être une personne bizarrement ça peut être un schéma voilà moi je pense que j'aime aussi se respectent et se disent bon je suis pour l'équilibre je suis pour l'amélioration la réconciliation s'il ya des conflits mais je suis pour le respect aussi et peut-être que de se respecter les gémeaux c'est pas toujours chose facile ce que vous avez bon coeur parce que voilà peut-être que vous faites passer l'autre aussi avant vous alors que nous dit le conseil de l'oracle ici je suis désolé je parle un peu du nez de savoir couper ce qu'il y a coupé de même regarder si une personne du passé qui revient que vous vous ne souhaitez pas avoir dans votre vie on vous dit de peut-être de réduire dans un premier temps de vous éloigner vous distancier pour couper il ya bien cette connotation de mettre fin à quelque chose ce n'est que mon ressenti vous faites ce que vous voulez alors les ciseaux ben ils viennent nous parler de ce qui pique de ce qui dérange à mettre sur le devant sur la table et en discuter aussi pour discuter le maître mot c'est la parole ensuite on va avoir le message de prendre de la hauteur c'est incroyable parce que c'est ce qu'on a eu avec la tour juste ici donc j'y reviens pas prendre de la hauteur c'est se permet de voir les choses différemment et le troisième conseil sera ici l'impératrice la croissance laisser le temps au temps il ya cette notion là se faire confiance travailler sur la séduction ici s'il ya un projet ou une grossesse ben voilà c'est aussi c'est aussi en discussion et l'impératrice ça fait preuve d'empathie mais aussi elle reine sur son royaume et je laisse pas faire c'est une impératrice donc ça me parle encore une fois de respect de soi face à l'autre donc voilà les petits messages ici j'espère que ce tirage vous a plu les gémeaux n'hésitez pas à échanger à partager oui je vous embrasse et prenez soin de vous